Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'once de méchanceté ou autrement dit le Touch of Malice qui n'est autre que la dernière arme exotique à la mode sur Destiny donc une arme exotique que vous pouvez obtenir en niveau 310 d'attaque qui possède une dernière balle dans son chargeur qui inflige des dégâts supplémentaires au détriment de la vie du porteur qui a donc une caractéristique très spécifique elle a également la possibilité de rendre de la vie au porteur lorsque vous effectuez 3 éliminations rapides successives une arme donc intéressante à posséder absolument je vais donc vous expliquer comment l'obtenir vous allez voir que ce n'est pas très compliqué cela demande simplement beaucoup de patience puisqu'il y a certaines étapes qui sont un petit peu plus longues première étape il va donc falloir commencer par une quête d'érise dans laquelle elle vous demande de récupérer 5 fragments calcifiés sur le cuirassé à la suite de ça il faudra lancer une mission du nom de Code Promethéen dans laquelle il vous faudra affronter un cabane par la suite de ça il faudra finir une première fois le raid c'est probablement l'étape la plus compliquée de cette quête à l'exotique donc il faudra le terminer bien évidemment afin d'obtenir les 3 trophées sur les 3 ennemis différents étape suivante il vous faudra armer de votre sac à dos parcourir le cuirassé et récolter une cinquantaine de flocons d'adium et autres spores ou éléments d'armes donc pour ceci nous avons déjà réalisé un petit tuto dans lequel on vous montre une zone de farm de coffre assez intéressante une fois cette étape terminée ce n'est pas fini il va falloir continuer de farmer et de récolter puisqu'on va vous demander de récupérer 30 fragments donc cette fois-ci ça va être un petit peu plus long alors je vous ai mis dans la barre d'infos quelques vidéos de youtubeurs anglophones qui ont réalisé quelques chasses aux fragments donc j'espère que ça vous sera utile je vous ai mis également le lien du site destiny ghost hunter donc pour savoir où vous en êtes vous pouvez vous rendre sur la map du cuirassé et votre score sera indiqué en bas à droite lorsque vous avez récolté vos 30 fragments vous retournerez voir Eris qui va vous donner une nouvelle quête et qui va vous demander d'affronter l'esprit éternel à nouveau étape suivante il va vous falloir récolter 45 fragments sur le cuirassé et là c'est beaucoup plus long il va donc falloir les trouver dans les coffres en exploration mais aussi par le biais de runes donc quelques vidéos sont à venir afin de vous aider à retrouver ces 45 fragments un peu plus facilement lorsque vous avez collectionné la totalité de vos fragments votre combat est pratiquement terminé il faut pour finir lancer une mission sur Phobos du nom de étreinte de la peur dans laquelle on va vous demander d'affronter une énième fois l'écho d'Oryx votre quête est à présent terminée vous pouvez vous rendre au Préderis qui va vous offrir en récompense votre arme exotique ainsi qu'un emblème si vous êtes extrêmement chanceux comme toujours n'hésitez pas à réagir dans les commentaires un petit like ça fait toujours plaisir je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée ciao tout le monde bon bon